Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir servir, Julie? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette carrière-là? Je ne le sais pas. C'est drôle, parce que dans le temps, les années 90, on avait tous l'expo agricole dans nos régions. Moi, les fusillers du Saint-Laurent étaient venus à l'expo agricole à la Poquatière, puis là, ça m'avait donc bien impressionné. Aussitôt que j'ai eu 17 ans, je me suis enrôlée. Mais c'est sans savoir, j'avais une petite job de waitress bien peace and love, puis je m'en allais au Cégep. Puis tu sais, c'était comme, dans ma tête, j'étudiais en allemand, je voulais m'en aller en journaliste. Tu sais, comme, mais oublie ça, là, ça a fait pouf, off. Mais il y a eu un moment donné, là, parce que quand c'était temps de faire les choix de carrière, j'y avais pensé à ça, y aller. Parce que moi, c'était l'aventure vous attend, là. Tu sais, moi, c'était l'aventure, puis tu sais, on voit... Si l'aventure vous intéresse. C'est ça, là, exactement. Moi, c'était ça, là, qui m'interpellait vraiment beaucoup, là. Mais c'est parce que l'aventure, l'aventure, c'est pas juste comme dans les films, ça finit pas tout le temps bien, là. Non, non, mais tu sais, là, c'est parce que, tu sais, dans l'armée, on a des véhicules, ça s'appelle des TTB, tu sais. Fait que là, c'est des véhicules à... Transport de troupes blédées. Comme des tanks, un peu supeux, là. Transport de troupes blindées. Mais tu sais, il m'avait pas dit, moi, TTB, ça voulait dire, traîne tes tabarnacles de bottes, parce que je les ai traînés puis usés en sacrament, là. Tu sais, l'aventure, tes voyages... Julie, watch ton langage. On est dans un podcast, il n'y a aucun problème. Non, 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 mais il m'avait pas dit... Il m'avait pas dit ça, là. T'as mieux usé des talons de bottes en tabarnane, là. Tu sais, je veux dire, tu marches, tu marches. J'ai commencé en infanterie. J'avais besoin de faire mon petit trip de pelle puis de pioche, là. Fait que je l'ai fait. Puis après ça, j'étais allé au cuisine. Ni un ni l'autre est plus facile. Là, je te dirais même, en infanterie, c'est plus facile, parce qu'au cuisine, on travaille méchamment plus. Tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est... Je sais pas. Je sais pas. En terminant, tu sais, ton fils, il y a 12 ans, là. Ouais. Tu souhaites-tu qu'il rentre dans l'armée ou s'il peut pas y aller? Il veut pas. Il veut pas. C'est fait, c'est dans sa tête. En tout cas, à moins qu'il change d'idées, là. Mais lui, tu sais, il y en a pas question. Est-ce que tu penses que c'est teinté de ses mauvaises expériences? Je pense que oui. Je pense que c'est teinté... C'est les manques, tu sais, la solitude, le détachement des amis. Tu sais, le symbole d'un enfant militaire, parce que je travaille sous président du conseil d'administration au Centre des ressources de famille militaire Val-Cartier, puis le symbole d'un enfant militaire, c'est le pissenlit. Parce qu'un pissenlit, ça s'enracine partout. Fait que c'est le symbole d'un enfant militaire, tu sais. Puis il y a toute une histoire reliée à ça. Fait que tu sais, oui, c'est bon. Même moi, quand mon fils a dit, « Maman, je déménage plus, je reste à Québec. » Bien, le choix a été à faire, parce que Dave, son travail était à Ottawa. J'ai fait le choix de l'écouter, puis de rester avec ses amis. Il y avait assez mangé, puis ça lit par la racine. Oui, il y avait assez mangé. Oui, exactement, exactement. Il y avait assez mangé par la racine. Fait que là, il ne veut plus partir. Sous-titrage Société Radio-Canada